Re-bonjour, on est toujours à NDM, la maison de quartier Notre-Dame-les-Marins. Vous voyez que je suis accompagné de beaucoup de gens là ce matin. Donc troisième et dernier plateau. Avant d'aborder la dernière thématique, je vous propose d'envoyer une vidéo de préparation qui s'est faite en amont dans la maison de quartier Notre-Dame-les-Marins. On regarde. Alors les filles, on va faire un petit exercice. On va voir, un peu compliqué. Pour vous, chacune de votre tour, vous allez me dire en quelques mots, une phrase, un mot, ce que vous sentez. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui, en 2016, être une fille ? C'est difficile ça. Ce que vous voulez. Vous êtes une fille, comment vous le vivez ? En quelques mots, ce que vous avez envie de dire. Mais attendez, j'ai envie. Moi, j'ai une idée. Je sais pas. Moi, j'ai une idée. Vas-y. J'ai une idée. Oui, ça filme. Être féminine. Être féminine. Juste moi qui dis ça. Ça dépend où ? Être féminine, mais pas dans l'excès. Non. Bah, c'est... Bah, c'est... Bah, c'est... Ça dépend jusqu'où. C'est quoi la limite de la féminité ? C'est quoi provocation ? Ouais, voilà. Si, admettons, la fille, elle va rester toute la journée dans le quartier, pour qu'elle soit provocante et tout, parce qu'après... C'est quoi, provocante ? C'est quoi une tenue, une tenue ou une attitude provocante ? C'est le genre de fille qui laisse le téléphone allumé pendant qu'on filme, quoi, c'est ça ? C'est... C'est une fille, c'est une... Alors, c'est quoi, alors, c'est quoi une fille provocante, ça ? Bah, une fille qu'elle va se faire remarquer, elle va sortir tous les jours en jupe ou... Non, mais... Ou serrer ou... Voilà, des actions comme ça. Ça vous parle, les filles, vous ? Non. Non, je dis pas que vous, vous allez sortir en jupe. Non, 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 je sais, mais moi, je suis pas trop d'accord. Ouais. Mais un jupe, elle peut être... Elle peut mettre une jupe et pas être... Après, c'est le cri, tout, là, c'est... Non, ouais, si elle se fait remarquer qu'elle habille comme ça, c'est trop bizarre. Mini, tu peux... Non, non, mini, mini jupe. Mini... Mini... Il fait chaud, fais-moi de... Jouais, je sais pas, moi. Les filles, eh bien, même pas forcément très, très jolies, hein. Des filles qui sont un peu rondes, un peu si. Ils aiment bien se mettre en mini-jupe, en short. Ils aiment bien se faire être sexy, être jolie, quoi. Vous trouvez que c'est pas bien ? Il y a des limites. Après, c'est l'éducation, chacun pense comme il veut. Non, après, c'est l'éducation, après, hein. Il y en a qui trouvent ça remerai, il y en a que j'en ai, je sais pas. Après, c'est pas... Et après, non, il n'y a pas de ça, hein. Ça dépend aussi de la culture de la personne qu'elle a en face. Moi, je vais voir, je vais dire, ouais, voilà. Allez, va, je vais. Ça, mets-toi en stock, tu te mets en jupe. Moi, je vais me dire, tu vas. Là, vous voyez une super star, là. Chanteuse, machin, à télé. Voilà, d'abord. Attends, pourquoi rien à faire ? Vous pouvez me tirer, c'est... Vous allez, d'abord. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, vous avez vu le travail un petit peu en amont qui a été fait avec les filles que j'ai avec moi et l'animateur, secteur jeune de la maison de quartier. On va rentrer un peu plus dans le détail après. D'abord, elles vont se présenter. On va commencer par la jeune demoiselle en veste rose. Alors, bonjour, je m'appelle Emma. Je suis en première au lycée Langevin. Quel âge t'as, Emma ? 17 ans. Parlez, rapprochez bien le micro, voilà. Donc, répète. J'ai 17 ans. D'accord. Tu t'appelles Emma ? Oui. Et tu es en ? Première au lycée Langevin. D'accord, merci. On passe à la voisine. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai 17 ans, je suis en première aussi. Bonjour, Sarah. Au lycée Langevin. Vous êtes dans la même classe ? Non. D'accord. Bonjour, je m'appelle Moana. Plus fort, Moana. Bonjour, je m'appelle Moana. Je suis en première ES à Langevin. J'ai 17 ans. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui. On finit avec le jeune homme ? Bonjour, je m'appelle Jaffar. Et donc, je suis référent jeune de la maison de quartier Notre-Dame-des-Marins. D'accord. Donc, on a fait le tour un peu des présentations. De quoi on va parler là ? Tout à l'heure, on a parlé avec, si je me souviens, Leslie et Nina des activités de loisirs que vous faites avec la maison de quartier, avec Alicia et Siti sur la thématique de la santé. Et là, la dernière thématique avec vous, c'est quoi ? Alors, Sarah ? C'est l'estime de soi. D'accord. Alors, c'est-à-dire, Emma, l'estime de soi, vous avez fait un travail autour de ça, c'est ça ? Oui. Alors, comment ça s'est passé ? On a parlé de tout ce qui est confiance en soi, l'image qu'on reflète, et voilà, non ? D'accord. Mais quand le projet a démarré, Moana ? C'est quand que vous avez démarré tout ça ? Vers novembre. Parle plus fort maintenant, sinon on t'entendra pas. Vers novembre, je crois. Novembre ? Oui. Et comment ça s'est passé ? Il y a quelqu'un qui est venu, c'est vous ? Oui, il y a une esthéticienne, elle est venue deux fois. La première fois, on a parlé de l'image qu'on reflète. On a fait un jeu de rôle. Et la deuxième fois, elle nous a préparés pour aller au restaurant. Pour faire toute belle. Oui, voilà. Et vous s'êtes fait toute belle. D'accord. Et monsieur l'animateur, qui est en pleine réflexion, d'où est venue l'idée de ce projet, de parler sur l'image de la femme ? Pourquoi parler de ça, justement ? Écoutez, nous, ces soirées, donc, c'est des soirées à thème. Donc, l'idée, c'était de se rapprocher des thèmes qui intéressent les jeunes filles. Donc, c'est beaucoup l'image de soi, la santé, ce qui renvoie. Ils se posent beaucoup de questions à cet âge-là. Donc, nous, on a beaucoup de 14, 17 ans. Et l'idée, c'était de travailler sur des points qui pouvaient leur donner des clés de réussite pour leur vie sociale. Voilà, c'est ça qui nous intéressait. D'accord. Sarah, oui, reprends le micro. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'image de la femme dans la société ? Est-ce que tu trouves que c'est une belle image ? Franchement, ben oui. Oui, je ne vois pas pourquoi... Oui. Oui, voilà, rapproche bien le micro, comme ça. Oui. Voilà, n'ayez pas peur de le coller, le micro. Alors, ce projet-là que vous avez fait ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Redis-moi un peu dans le détail, un peu, comme nous a dit Emma. Ben déjà... Ma voix me stresse. C'est pas grave, moi aussi, elle me stresse. Ben déjà, on a fait quoi ? Elle est venue, elle nous a parlé, on a fait un exercice... Quand tu me dis qu'elle est venue, c'est une dame qui est venue ? L'esthéticienne. Une esthéticienne, d'accord. Ben, elle nous a parlé de la confiance en soi, je peux l'éclé. Ensuite, elle nous a... Est-ce que tu peux l'aider, Emma ? La deuxième soirée, par exemple. La première soirée, vous m'avez dit tout à l'heure, c'était... On a fait des mises en situation. Des mises en situation. Alors, c'était quoi ces mises en situation ? On était deux groupes séparés. Il y avait l'esthéticienne avec nous et Siti dans un autre groupe. Et on devait dire ce qu'on pensait de l'autre, genre comment on la voyait, l'âge qu'on lui donnait, les prénoms et tout. Donc, vous êtes un peu clashée, c'est ça ? Voilà. Ça s'est bien passé ? Oui. Oui. Et la deuxième soirée, l'esthéticienne, elle est revenue avec ses affaires de travail. Elle nous a préparés. Et après, on est parti manger au restaurant. D'accord. C'était bien le restaurant, c'est ça le propos ? Oui. Vous étiez contente. Est-ce que vous vous posez des questions, Moana, par rapport à ça ? L'image de la femme. Est-ce qu'avant de travailler sur ce projet, vous en avez réfléchi déjà ? Est-ce que tu en as réfléchi, toi ? Oui, j'ai réfléchi. Alors, qu'est-ce que tu te disais ? Comment ça ? Par rapport à l'image de la femme. L'image que dégage la femme. Elle dégage une bonne image. Pour toi, c'est une bonne image ? Oui. Oui. Et travailler sur ces sujets, ça vous réconforte dans le fait que l'image de la femme est importante ? Oui. Est importante, pardon ? Oui ? D'accord. Et sur ce projet, vous n'étiez que des filles ? Oui. Pareil, à travailler sur ce projet, comme sur la thématique de la santé ? Oui. Vous étiez combien à peu près ? Une dizaine ou plus aussi. Une quinzaine. Quinzaine. Oui, il y a l'animateur qui fait des grands gestes. Pour donner le chiffre exact. Voilà. D'accord. C'était une quinzaine à travailler sur ce projet. Et là, tout au long de l'année, est-ce que vous allez le poursuivre, ce projet ? Est-ce que vous le savez ? Jafar, est-ce que ça va se poursuivre dans le temps ? Alors, nous, c'est à travers un contrat ville, donc nous, on travaille avec ce... C'est vraiment un groupe essentiellement constitué de filles, parce que c'était un public qui ne touchait plus. Arrivé à 15 ans, les filles ne venaient plus aux accueillis de loisirs réguliers parce qu'elles ont d'autres priorités comme la réussite scolaire. Donc, ils donnent leur temps. Tant mieux. Bien sûr, tant mieux. Donc, nous, on a réfléchi, on les a accueillis le 15 novembre, en fait, la première soirée. Et l'idée, c'était de trouver un temps privilégié où on pouvait les accueillir avec une fréquence choisie et convenue par nous et surtout eux. Donc, on a décidé de se voir une fois par mois, à peu près. Et ça serait le vendredi, un temps qui était consacré à des soirées à thème. Et quand tu dis à thème, justement, ça veut dire quoi ? Il y avait deux soirées à thème au niveau de l'image de soi et deux soirées à thème sur le thème de la santé. Donc, il nous reste encore deux thèmes à dégager d'ici fin décembre. Et il y a six soirées à thème et six soirées à loisirs, plus un temps fort qu'on avait décidé de mettre en place lors des vacances février. Donc, c'était un week-end au ski. Et un temps fort le 7 été, au mois de juillet, où il y aura un séjour culturel à Barcelone, où on va partir quatre jours. Donc, par contre, là, il va y avoir une préparation en amont, une réflexion de ce qu'on va faire. Et chacune et chacun auront des tâches à remplir. Il y en a qui vont prendre des photos, il y en a qui vont faire un petit book. L'idée, c'est de faire une visite culturelle pour s'imprégner de la culture catalane et de réinvestir ces idées de travail sur un tunnel qu'on veut rénover ici dans le cadre d'un projet sur le cadre de vie. D'accord. En fait, il y a un aboutissement à chaque fois. Il y a tout un projet. D'accord. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet, justement, du départ à Barcelone ou pas encore ? La dernière fois, on a parlé avec Siti et Jafar. Mais, en fait, on venait juste... Enfin, il nous a expliqué qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. Admettons, prendre des photos. Ou il y en a une qui écrit ou je ne sais pas. Et voilà. D'accord. Oui, Jafar. Alors, juste, en fait, il y a eu d'abord une évaluation diagnostique des... C'est un constat, oui. Des enfants et des parents. On a contacté les parents et les jeunes filles pour savoir qui était disponible pour participer. Tu vois ? Parce que c'est du 7 au 10 juillet. Il y en a qui partent en congé en famille. Il y en a qui partent en colonie. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir qui était disponible sur cette date-là et qui, réellement, allaient s'investir sur ce projet-là. Ce soir, notamment, on reçoit... Donc, ça fait partie des soirées un peu à thème et loisir. Ce soir, ces jeunes filles ont réalisé un film sur le thème de la contraception, d'ailleurs. Le thème qu'on a parlé juste avant. Qui va être diffusé ce soir. Mais en plus, les jeunes filles, les 15 jeunes filles, vont préparer un repas et où ils vont inviter leur maman. Et lors de cette soirée, on va diffuser le film. On va partager un repas. Et on va aussi parler de ce que l'on fait lors de ces soirées. D'accord. Concrètement. OK. Et justement, les projets comme ça... Est-ce qu'il y a une ligne des dernières questions ? Est-ce que, justement, le thème de l'image de la femme et le départ à Barcelone, est-ce qu'il y avait un lien entre les deux ? Alors, si tu veux, il y a un thème entre tout ce qui est soirée à thème, c'est-à-dire l'image de soi, travailler sur l'image que l'on renvoie, comment se valoriser, comment les autres nous perçoivent aussi pour pouvoir faire un travail sur soi-même. Et après, on va sur le thème de la santé. Et donc, ça, c'est des soirées à thème. Et de l'autre côté, il y a des soirées loisirs, où il y a des sorties, où il y a... Voilà, c'est l'idée. Il y a un lien, mais... OK. D'accord. Dernière chose, après, on va clôturer ce dernier plateau. Moi, c'est une question que j'avais pour vous, les filles. À l'école, avec les garçons, comment ça se passe ? Allez, rapidement. Pour moi, ça se passe bien. C'est normal. Et quand le cliché qu'on a de la femme avec l'homme, que c'est la femme qui reste à la maison faire le ménage et l'homme qui va au travail, est-ce que vous vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Non ? Emma ? Non. Alors, prends le micro. Toi, déjà, à l'école, comment ça se passe avec les garçons ? Ça va ? Oui. Oui ? Et la question que j'ai posée à Sarah, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ben, je suis d'accord avec elle. Oui ? Mais ce que je disais, moi, est-ce que c'est vrai que la femme doit rester à la maison faire le ménage ? Non. Non, il faut se répartir les tâches. Il faut que ça soit équitable. Oui. On est d'accord. Et Moana ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ça doit être équitable aussi. Oui ? Oui. Bon, on a tous le même point de vue, alors. D'accord. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à ce dernier plateau. Merci. J'espère que ça vous a plu. Oui. Bon, on se dit à bientôt ? À bientôt. Au revoir.